Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test sur un petit produit très intéressant, le PGI Tech Mendesipod 2.0. Bon alors pour cette vidéo, on va commencer par la première partie, à savoir ça sert à quoi, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les utilités. Le Mendesipod 2.0 de chez PGI Tech, donc une marque que j'ai déjà présentée auparavant, notamment avec la vidéo sur un sac à dos de vidéastes, et cette fois-ci c'est un des accessoires les plus vendus je pense de leur marque, vu qu'on est sur un prix plutôt accessible, sur un accessoire qui mine de rien peut intéresser beaucoup de monde, à savoir un mini trépied qui peut se déplier, qui peut se transformer en poignet, où on peut du coup fixer un appareil photo principalement, on peut aussi fixer un téléphone avec l'accessoire qu'il faut acheter par dessus, et on a sur la version du coup avec la télécommande Bluetooth, on peut contrôler à distance notre appareil, donc notre caméra, ou notre appareil photo, une GoPro, tout ce qu'on veut en réalité. On peut aussi fixer notamment un micro, ou une lampe, ou tout ce que tu veux, c'est assez complet, on peut le fixer sur plusieurs manières, notamment le fixer sur, par exemple, dans la pub, sur le site internet, de le fixer dans la rue, pour le poser sur un mur par exemple, ou sur une barrière, n'importe quoi, et poser notre caméra à un endroit quelconque. Bon, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne du coup, le produit en lui-même, le voici, là je te le mets dans sa position fermée, c'est comme ça que je le transporte le produit, je tiens à préciser le prix, la version Mendesipod 2.0, avec la télécommande qui est juste ici, c'est 90$ US sur le site de PGA Tech, si tu peux le trouver moins cher, je ne pense pas, parce qu'en général les prix ne bougent pas trop sur ces produits-là, mais si tu arrives à le trouver moins cher, tant mieux pour toi, et il y a aussi l'accessoire qui est juste ici, alors par la vis de fixation, le petit support qui est juste ici, ça va être le support téléphone que voici, lui, il va être par contre à 20$ US, donc c'était quand même assez cher pour un petit accessoire, après il est qualitatif, mais bon, 20$ un accessoire comme ceci, c'est quand même pas donné. Donc le voici, le PGA Tech, tu peux le positionner comme ceci pour tenir un appareil, donc là je vais prendre mon téléphone par exemple, hop, je le fixe, et voilà. Là je peux filmer avec, je peux le positionner, j'ai accès à la télécommande que je peux enlever avec les ongles sur le côté, donc c'est une petite télécommande qui est aimantée, donc voilà à peu près, on est en USB type C dessus, on a plusieurs boutons, le bouton pour l'allumer c'est le bouton REC, donc on appuie longtemps et ça l'allume, ça va se connecter sur le téléphone, là en ce moment je l'ai connecté sur mon téléphone, ça marche plutôt bien, on accède du coup au bouton appareil photo qui a un déclencheur, donc il y a deux boutons si tu veux, t'appuies une première fois pas très fort et une deuxième fois pour prendre la photo, c'est plutôt pas mal, et ensuite t'as les zooms, donc avant, arrière, et c'est à peu près tout. T'as les LED d'indication, t'as une LED de charge, comme je l'ai dit en USB-C 5V, ça recharge à peu près en 2h à peu près, c'est pas si long que ça, et au niveau de l'autonomie, ils annoncent 11h à peu près, on est à peu près dans ces eaux là, je sais que moi j'utilise quand même beaucoup cette télécommande, et je la laisse très longtemps allumée, donc je tiens à peu près dans les, ouais je dirais une dizaine d'heures, et après je la recharge, ouais donc ça c'est plutôt correct, plutôt pas mal comme télécommande, et surtout en fait le fait que ça soit aimanté, la partie qui est juste ici, t'as vu c'est à poser la télécommande, hop, et c'est aimanté, alors c'est légèrement serré à l'intérieur, du coup c'est bloqué, au niveau du coup du trépied, tu peux le déplier en dessous, tu as des patins antidérapants, tu le dépliques comme ceci, c'est assez simple, et hop tu as le petit trépied, à partir de ce moment là, soit tu peux, tu as le bouton sur le côté pour venir, basculer l'appareil dans cette position là, voilà tout simplement avant arrière, tu as le système de fixation qui est en haut, avec la petite molette, j'ai enlevé le téléphone, qui te permet, du coup de bouger comme tu veux, en 360 degrés, c'est plutôt précis, c'est plutôt agréable, là-haut comme je t'ai montré, tu as le système de fixation, avec une vis, qui ne se divise pas, donc ça c'est vraiment bien, ça ne bouge pas, c'est très très agréable, alors c'est vraiment en métal, c'est bien solide, donc tu as le système de fixation, assez simple, avec un système de ressort, donc tu vas venir appuyer dessus, voilà il n'y a rien, du coup il faut aller forcer, mais avec un appareil photo, c'est plus rapide, et à partir de ce moment là, tu peux quand même, en forçant le décalé, tu as le petit loquet qui est ici, pour venir verrouiller, le trippier, enfin le petit support en métal, et là tu ne peux vraiment plus l'enlever, donc ça c'est vraiment sécurisant, surtout pour un appareil photo, parce que le téléphone en soi, il est léger, donc il n'y a pas trop de soucis, mais un appareil photo, qui est quand même lourd, ça peut être, on peut se poser ces questions là, juste sur ce côté ici, tu peux venir fixer, ce que tu veux, donc comme ils montrent sur leur site, un micro, une lampe, vraiment ce que tu veux, et ça peut être très intéressant, si tu n'as plus de place, sur ton appareil photo, tu viens fixer quelque chose ici, plutôt pas mal, sur le côté, tu as un petit bouton, qui va venir pour débloquer, la base du trépied, donc tu vas pouvoir, le faire basculer, vraiment au sol, voilà complètement au sol, là il est complètement replié, le plus bas possible, et si tu veux par exemple, filmer quelque chose au sol, plutôt stable, voilà, tu peux faire comme ceci, tu appuies dessus, tu le remets à sa place, ça c'est plutôt quali, au niveau, du coup en dessous, tu vas avoir, le petit support, qui montre, justement pour le poser, dans la rue, à n'importe quel endroit, pour le fixer ton trépied, donc par exemple, sur un mur, avec un angle, tout là haut, qui va venir pouvoir, se bloquer dessus, et ça donne, globalement pour te montrer, ça donne un truc comme ça, donc plutôt, plutôt pas mal, je l'ai, je ne l'utilise pas énormément, dans mon cas, mais j'ai déjà utilisé plusieurs fois, et ça marche plutôt bien, et juste ici, tu vas voir un emplacement, assez vide, en fait, c'est pour venir, ranger le support de téléphone, le problème du support téléphone, c'est que là, il faut venir le dévisser, avec une clé Allen, et, si tu ne l'as pas sur toi, tu ne vas pas pour l'enlever, là, je ne l'ai pas sur moi, elle est rangée dans mon sac, mais si je voulais le faire, rapidement, je ne peux pas, c'est un peu dans les défauts, que je notais de ce produit, on ne peut pas juste, comme ça, je dévise, je range, non, tu ne peux pas faire ça, il faut vraiment avoir la clé Allen, cette vidéo sur ce produit, et, je vais d'abord te donner, mes points positifs, et mes points négatifs, et savoir si, oui, je te recommande ce produit, dans les points positifs, je te dirais, le multi-usage, par rapport au fait, que ce soit un trépied, qu'on peut poser techniquement, où on veut, avec différentes positions, qui mine de rien, sont très, très pratiques, à l'usage, et pour l'utiliser, quasiment, je dis quoi, 5 fois par semaine, à peu près, donc c'est quand même, un bon usage, alors c'est surtout, pour un usage personnel, à l'heure actuelle, tout ce qui est vidéo YouTube, tu le verras, sur mon autre chaîne, notamment Clématique, je te mets les liens, en description, et c'est vraiment, un produit que j'ai quand même, utilisé un petit peu, mais pas tant que ça, c'est pas vraiment pour YouTube, mais pour d'autres usages, clairement, j'utilise tout le temps, et c'est pour ça que, je me dis, c'est pas un produit, que je veux pouvoir t'en parler, en disant, oui, t'inquiète pas, tu vas pouvoir l'utiliser, pour tes vidéos YouTube, pas forcément, juste pour, ton usage personnel, filmer des plans, etc, c'est plutôt pas mal, lancer des plans à distance, clairement, le fait de pouvoir, j'enlève la télécommande, je pars dans 2-3 mètres plus loin, je lance à distance la vidéo, c'est quand même pratique, surtout, si t'as pas envie de faire, des secondes, qui ne servent à rien, de, j'appuie sur mon après-photo, ou mon téléphone, je pars loin, et ensuite, je vais devoir couper, alors que là, tu peux directement faire, des cuts, comme tu veux, en fait, à distance, c'est très pratique, on gagne du temps, on gagne en efficacité, c'est vraiment pas mal, dans les points négatifs, je te dirais notamment, le fait que, la télécommande, le paramétrage de la télécommande, qui est juste, pas clair du tout, alors, ils ont fait une vidéo tuto, pour paramétrer la télécommande, c'est juste pas clair, ils ont dit d'appuyer 5 fois, sur le bouton REC, et, conclusion, ça fait pas du tout, ce qu'on lui demande, j'ai réussi plusieurs fois, à réinitialiser la télécommande, je ne sais pas comment, j'ai fait exactement, mais j'appuyais, je sais pas combien de fois, sur le bouton, et au bout d'un certain temps, il se passait quelque chose, donc c'est pas du tout clair, comme fonctionnement, je sais pas si les prochaines versions, de la télécommande, qui seront fabriquées, seront fabriquées, fonctionneront beaucoup mieux, par rapport à ça, mais en tout cas, vu que moi, ma version est, quasiment dans les premières, à sortir, je te dirais, que le paramétrage, de la télécommande, n'est très mauvais, peut-être que ça va changer, d'ici là, en tout cas, ça fait genre, donc je ne pense pas, et l'autre point, c'est le fait de, déjà d'avoir l'accessoire, bon il est quand même, vendu séparément, à un certain prix, mais bon, le prix a baissé, par rapport à l'ancienne version, et ce que je devrais te dire, surtout, c'est le fait de pouvoir dévisser, bah juste, bah tu peux pas le faire comme ça, t'as pas d'enrangement, pour une clé Allen à l'intérieur, ils auraient pu le faire, ça aurait gagné un peu de poids, mais c'est pas si grave que ça, mais il n'y a pas d'emplacement, clé Allen, donc tu ne peux pas juste, ah je sors l'accessoire, je dévise, je pose, non, tu peux pas faire ça, t'es obligé d'avoir la clé Allen avec toi, et je trouve ça pas du tout efficace, en fait, il faut préparer son setup, et après c'est bon, mais tu te dis pas, tiens en cours de route, je vais tout changer, non, tu peux pas faire ça, c'est un peu dommage, ils ont pas pensé à ça, alors que pour la prochaine, c'est la nouvelle version, ils auraient pu y penser, un petit peu dommage, en tout cas, c'est un produit que je te recommande, pour faire des plans personnels, sur ta vie, tout simplement, si tu as envie de faire des plans, avoir un petit trépied, très petit, et pouvoir faire plein de choses avec, il est plutôt souple, dans tous les mouvements qu'il peut faire, très intéressant, le fait de pouvoir lancer à distance, on a déjà des produits, qui existent depuis des années, notamment Sony, avec son petit accessoire, pour la caméra, et pour le téléphone, qui coûte une fortune, et qui en plus, qui fonctionne sur pile, alors que là, sur une batterie en USB type C, c'est moderne, contrairement à ce que le système de Sony, bref, un très bon produit, je trouve, je te le recommande, et moi, je te dis, à la prochaine vidéo, salut !